Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un oeuvre que j'affectionne particulièrement parce qu'il est dédié aux enseignants, il brille, il est magnifique. La difficulté de l'enseignant, c'est celle de recevoir des énergies, les enseignants, les coachs, les thérapeutes ou tous ceux qui sont dans l'aide à la personne. La difficulté c'est de recevoir des énergies qui ne nous appartiennent pas et dont on ne veut pas. Et donc si nous ne sommes pas ancrés, c'est à dire que nous perdons pied, ça correspond à cette expression je trouve, et bien vous ne devenez plus efficace et vous n'entrez plus, enfin je n'entre plus à ce moment puisque moi je suis enseignant, je n'entre plus à ce moment dans mon plein pouvoir, dans ma puissance et c'est comme si j'allais avancer mais avec vraiment beaucoup beaucoup de difficultés, c'est comme si on pratiquait l'autosabotage j'ai envie de dire. Donc le centrage, l'énergie pour se recentrer, cette pierre, le jaspe kiwi, elle a la particularité de nous ramener vers nous, c'est à dire de nous rappeler qui nous sommes et de laisser les énergies qui ne nous appartiennent pas vers l'extérieur, notamment les énergies négatives, puisqu'on a tendance très très rapidement quand on est en mode frustration, mode petit enfant, à rejeter la faute sur l'autre. Imaginez un enseignant avec 30 personnes, les 30 ne sont pas en état d'hystérie, mais vous en avez souvent 4, 5, 2, 3 qui amènent une énergie qui ne tire personne vers le haut, c'est les énergies qui tirent vers le bas, donc les énergies négatives. Il est important avec cette pierre de se recentrer, de se rappeler l'intention qui est je suis qu'un, je suis centré, afin d'aider tout le monde à reprendre le bon chemin, à laisser l'énergie négative de côté et à aller vers les énergies positives. Alors, le thérapeute se doit d'être calme, moi j'ai toujours estimé que l'enseignant aussi, et j'ai toujours estimé que c'est un gros travail personnel, ça prend une bonne partie du temps. Donc non, les enseignants ne se peuvent pas y à rien faire, certaines mauvaises langues pourraient être dans ce discours, c'est simplement que ça demande vraiment de l'humidité, d'un gros travail, et à ce moment-là on se dit, mais, enfin, j'ai plus le temps de profiter de la vie. Je peux profiter de la vie tout en étant enseignant, voilà, c'est ce que cette pierre me rappelle, j'ai une immense valeur, donc je prends soin de moi. A bientôt !